Musique Hello à tous, c'est parti pour la présentation d'Atome The Beginning Volume 1 Manga dessiné par Kasahara Tetsuro et scénarisé par Yuki Masami Le tout bien entendu s'inspirant de Tetsuan Atome, l'oeuvre mythique du père du manga moderne, Tezuka Osama Ce titre prend place des années avant la création d'Atome, le robot légendaire connu sous le nom d'Astro ou d'Astro Boy en Occident On vivra les années d'études d'Ochano Misu et de Tenma, étudiants en robotique Cinq ans avant le début du manga, a eu lieu ce que l'on nomme la grande catastrophe On ne sait pas grand chose sur la réelle teneur de cet événement mais Durant les cinq années qui s'en suivirent, la technologie et la robotique se sont grandement développées à Mecha City C'est dans ce contexte que nos deux étudiants, pas si cotés que ça finalement, réalisent des recherches sur l'intelligence artificielle Ils ont d'ailleurs créé un programme nommé Bebutsain permettant, comme sa traduction l'indique, de donner une conscience au robot Et leurs expérimentations sont réalisées sur A106, le robot à tout faire Tellement à tout faire que par la suite, A106, qu'ils appellent également 6, va sauver à maintes reprises des gens de diverses catastrophes Comme ce fut le cas lorsque la mignonne petite sœur d'Ochanomisu, Ran, fut attaquée, on ne sait pas pourquoi, par un mystérieux robot Quoi qu'il en soit, les aptitudes de 6 lui permettront également de participer à un tournoi de lutte entre robots Ce sera l'occasion pour l'enfant de la science au cœur généreux, d'affronter tout un tas de Mecha, notamment le célèbre Mars Le trait a beaucoup de caractère J'en veux pour preuve la magnifique couverture et les superbes pages couleur en début mais également en milieu de volume L'aspect crayonné donne un charme qui ne laisse pas indifférent malgré des choix graphiques particuliers Puisque Kassahara a opté pour une sorte d'hybride entre le réalisme technologique Il suffit de voir la richesse des détails mécaniques Et le trait initial de Tezuka, dont il reste certaines traces comme par exemple le fameux nez d'Ochanomisu Une belle présence est accordée au décor qui se fonde parfaitement dans l'ambiance grungie du titre Côté réal, les créateurs d'atomes savent vraiment ce qu'ils font C'est très abouti tant au niveau des compositions cinématographiques qu'au niveau du découpage hyper immersif Il suffit de s'attarder sur les scènes d'action pour voir une maîtrise totale De plus, Kana a fort heureusement gardé les onomatopées japonaises qui apportent un réel plus graphique au manga Pour ceux qui ne le sauraient pas, Atom The Beginning est une préquelle de Tetsuan Atom Manga référence de 1952, made in Tezuka Osamu Sur la robotique et les dérives possibles de la technologie sur le monde C'est Yuki Masami aux commandes du scénar et ce n'est pas le premier venu Puisque ce mangaka de bientôt 60 ans est tout de même le papa de Kido Keisatsu Patlabor Un manga de mecha jouissant d'une grande cote de popularité auprès des femmes Pour le dessin, il a été confié à Kassahara Tetsuro Qui a lui aussi de la bouteille dans le domaine de la science-fiction Comme il l'a prouvé dans Edison Fantasy Science ou bien Sky of Vice Et si pour terminer, je vous dis que le tout est supervisé par Tezuka Makoto Fils de mangaka no Kamisama himself Vous comprendrez que ce Atom The Beginning a tout pour réussir Et c'est chose faite Car, hormis ses qualités graphiques et techniques indéniables Ce manga part sur d'excellentes bases multiples et varie Tout d'abord, la flopée de personnages présentés amène un gros intérêt Pour ceux qui souhaitent en connaître davantage sur les persos emblématiques créés par Tezuka Je pense à Ochanomisu, mais surtout à Tenma et à son côté sombre Mais le titre propose aussi de nouveaux protagonistes avec une réelle consistance en devenir Que ce soit Ran, la sœur d'Ochanomisu, le frère et la sœur Tsutsumi Ou bien encore la mystérieuse docteur Lolo Tous apportent le nécessaire à une construction scénaristique par les personnages Ensuite, il y a bien évidemment le côté éthique robotique Qui sera fortement mis en avant à l'instar de l'œuvre fondatrice Et puis, il ne faut surtout pas oublier de mentionner qu'Atome The Beginning est également un seinen d'action Reprenant certaines ficelles narratives qui font mouche Comme la présence d'un tournoi, mais également celle d'une catastrophe mystérieuse et d'un antagoniste Dont on ne sait pas grand chose pour le moment Ouais, tout est là pour faire de ce manga un hit en puissance A ceci près que j'espère tout de même voir la suite de l'histoire gagnée au niveau de ses articulations Qui, dans ce volume 1, ont été le talon d'Achille, rythmique on va dire Mais rien d'alarmant, vous pouvez, les yeux fermés, vous lancer dans cette série Tout comme je vous conseillerais de lire l'œuvre originelle, à savoir Tetsuan Atome, Astro le petit robot, mythe de la culture manga Tant qu'on y est, allez aussi voir du côté d'Urasawa Naoki et de son Pluto Qui revisite également l'univers d'Atome en se focalisant ce coup-ci sur un des ennemis phares de la série Enfin, pour parachever le tout, il serait dommage de passer à côté de Kidoke Satsupat Leibo Un manga malheureusement non terminé en France, mettant en avant des policiers aux commandes de superbes mechas Pour conclure, Atome The Beginning est un seinen dessiné par Kasahara Tetsuro et scénarisé par Yuki Masami Il va nous raconter les années d'études d'Ochano Misu et de Tenma, personnages emblématiques du manga Tetsuan Atome de Tetsuka Osamu Depuis la grande catastrophe dont on sait peu de choses, nos deux scientifiques bossent sur l'IA DA106 Un robot pas comme les autres, qui développe une véritable conscience De fil en aiguille, Asensis devra aider les gens mais également participer à un tournoi qui le verra affronter le mystérieux robot Mars Techniquement irréprochable, ce manga bénéficie d'un dessin avec beaucoup de charme et de caractère Ponctué d'une réalisation très cinématographique L'histoire, faisant la part belle à l'action mais également à l'éthique scientifique Et conduite par des personnages faisant le sel de ce manga Une préquelle d'Astro Boy au fort potentiel qui nous est offert par Kana au prix de 7,45€ Bonne lecture et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada